Surtout que l'Aestanda, qui est un nouveau promu dans cette Ligue 1, ne marche pas si mal. L'Aestanda pointe à la 8e ou la 9e place du championnat, si je me souviens bien. Donc, à la 5e. Ah ben voilà, c'est le promu, vraiment le promu modèle. Alors, si vous voulez, l'Aestanda, en début de saison, n'avait pas commis l'erreur de l'autre promu, qu'est le CO Boisflé, à savoir chambouler totalement son effectif. Ils ont certes transféré leur attaquant vedette à l'ASEC, je crois, mais ils ont gardé l'ossature, n'est-ce pas, parce que les combats de la Ligue 2 sont des combats très durs où on peut véritablement se forger une âme de compétiteurs. Et ça a été le cas pour l'Aestanda. Ils n'ont pas chamboulé l'effectif pour cette première moitié de Ligue 1, de championnat. Et là, alors que tout semble aller à peu près correctement, on voit là qu'ils se lancent dans un grand mouvement de joueurs. Alors là, on peut se demander si, c'est ça le problème, on peut se demander si finalement, ils ne vont pas vers la déstabilisation, alors que vraiment, l'équipe de l'honorable peut se targuer. Ah non, non, les moyens, si, 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 les moyens ont été mis à leur disposition. C'est sûr, s'ils ont fait venir tant de joueurs, c'est qu'ils ont les moyens de leur proposer quelque chose de mieux que ce que ceux-ci avaient sous d'autres couleurs. C'est ça, mais alors, comment ne pas laisser cette équipe, n'est-ce pas, qui a eu de très bons résultats, qui produit un bon football, qui occupe un rang plus qu'honorable. Comment ne pas laisser le coach et les joueurs poursuivre leur chemin et comment faut-il tout chambouler ? Alors, qu'est-ce que ça va donner ? C'est ça le problème. Je pense qu'il y a une grosse interrogation. Quand une équipe qui vient de la 2-2 est cinquième quand même du championnat, et qu'il y a un tel chamboulement, il y a une question, voilà. Non, mais ce n'est pas une quête de perfection. Parce qu'en général, à mi-saison, quand on recrute, ce n'est pas carrément un chamboulement qu'on opère. C'est 2-3 joueurs qu'on fait venir pour essayer de stabiliser un peu l'équipe. Mais là, libérer 12 joueurs sur l'effectif, en fait revenir pratiquement à la moitié. Nous parlons quand même de l'extérieur. Ils sont ceux qui vivent les réalités au quotidien. Oui, ils vivent les réalités. Et pour ne pas le faire contre leurs intérêts. C'est clair, on est en football. Oui, en football, oui. Mais c'est vraiment... Je pense que ça ressemble un peu à du folklore. Ça ressemble un peu à du folklore. Parce que rarement, on a vu des équipes comme ça, à mi-saison, changer autant de joueurs, recruter autant de joueurs. Ça arrive rarement. On jugera mieux à la fin de la saison. On jugera mieux à la fin de la saison. Moi, je pense que... Parce que l'équipe ne marche pas aussi mal. J'ai lu l'interview du président, dans un quotidien de la place, en début de semaine, où il disait qu'il visait le titre. C'est un président qui est très ambitieux. Ah oui. Il dit qu'il veut être champion de Côte d'Ivoire. Il promu qu'il veut être champion de Côte d'Ivoire. C'est une ambition légitime. Tout à fait. Et maintenant, au niveau de... Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, je pense que nous ne sommes pas à l'intérieur de l'équipe. Peut-être qu'Aka Kwame ou Kouadio George peuvent m'expliquer réellement pourquoi ce chamboulement. Mais on va voir, au résultat, on va voir, on va juger. Voilà. Alors, dernière source de discussion ce soir. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent-ils ou doivent-ils aller au Brésil sans leurs supporters ? C'est là un terrain limoneux pour des discussions interminables. Mais suivons avant cet élément de Pierre Claver-Benson Aka. Le docteur Parfait Kouassi a fait le bilan des activités du Comité national de soutien aux éléphants en 2013. Une année riche en compétitions et événements sportifs engageant les équipes nationales. Les supporters du CNSE se sont comportés de fort belles manières lors de la Cannes en Afrique du Sud, lors du rallye Bandama, de l'Afro-Basket et de la Coupe du Monde de Taekwondo pour ne citer que ces événements. Fort de son expérience et de son talent reconnus sur le continent, le CNSE veut marquer 2014 de son empreinte, notamment pendant la Coupe du Monde de football. Notre équipe s'est habituée à notre présence. Quand ils rentrent sur le stade, leur premier regard part à la recherche des supporters du CNSE. Le son de nos tam-tam, de nos clarinetes, le bruit que nous faisons est un bruit caractéristique qui les galvanit. C'est ça qui fait qu'ils retrouvent des forces et que dans les moments difficiles, cela les transforme pour passer et réussir des efforts. Il ne faut pas que cela leur manque au Brésil. C'est vrai que la Grande Coupe du Monde, dans le grand pays du football, sans les grands supporters ivoiriens, ça va faire bizarre. Voilà cet élément de Pierre Claver-Benson qui parlait du lancement des activités du Comité national de soutien aux éléphants. C'est vrai, je prends au mot le président parfait Kwasi en parlant de ce réflexe primzotier des joueurs quand ils sortent des vestiaires. C'est d'abord d'identifier la partie du terrain où se trouvent leurs supporters. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'on a relevé comme chiffre, c'est-à-dire qu'il faut à tout le moins 400 millions de francs pour faire partir les supporters, une cinquantaine de supporters au Brésil, cela soulève des polémiques, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'avoir des supporters dans la tribune pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire ? Koulibali Seïdou, vous en riez. Non, je ne rie pas sous cap, mais ça me fait beaucoup rire parce que je ne sais pas si dans les autres pays, on prend les supporters en charge. Et je pense que le sport ivoirien a besoin de cet argent pour se développer. Et l'équipe de France qui va jouer, l'équipe du Brésil qui va jouer, je ne pense pas que les supporters soient pris en charge. Donc, quand on dit qu'il faut 8 millions au bas mot pour un supporter au Brésil, 8 millions, s'ils sont 50, calculez, faites le... 400 millions. 400 millions, je pense que ça peut permettre de poser des tartans, des tapis, de faire des pistes d'athlétisme, de construire des infrastructures. Et je pense que c'est plus utile là pour le sport ivoirien. Maintenant, ceux qui veulent aller supporter les éléphants, ils peuvent aller. De toute façon, si les éléphants sont au Brésil, ils ne seront pas orphelés, même s'il n'y a pas forcément une vague de personnes qui les suivent pour aller au Brésil. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Je pense que la situation est assez critique. Aujourd'hui, vous avez vu les actions que le ministre a eues à poser ces derniers temps. Donner 100 millions à la sec pour poser un tartan synthétique dans sa fosse aux choses. à Solbeni, 100 millions pour construire une salle de basket au CSA et promettre 250 millions au club engagé en Coupe d'Afrique. Je pense que ce sont des actions louables. Et les 400 millions dont on parle pour les supporters pourraient servir à aider d'autres sports comme le taekwondo, qui nous apporte beaucoup de satisfaisies, comme le judo et ainsi de suite, comme le handball d'ailleurs dont on parle et dont les clubs ont remporté autant de titres au niveau des clubs qu'au niveau des choses et le basket même. Donc là, il y a eu le rôle du sport qui a été construit. Tout ça, c'est bien. Et je pense que cet argent-là pourrait servir à développer vraiment le sport d'une autre façon que de le donner vraiment. Parce que je pense que quand on va supporter, c'est vraiment de la plaisance. On va en vacances. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'offrir des vacances à des gens que de développer le sport ? Je vais demander. Moi, je pense qu'il faut arrêter les frais. Parce que déjà, en 2006, je me souviens très bien, on était à la Coupe du Monde en Allemagne, près d'un milliard de francs CFA ont été réservés pour les supporters. En 2008, à la Cannes, il y avait eu près de 500 millions. En 2010, en Afrique du Sud, auparavant, il y avait plusieurs groupes de supporters avec le ministre Mel et autres. ils avaient fait un budget de 4 milliards de francs CFA. On leur a donné 2 milliards et demi. Pour les 100 supporters ? Les 100 supporters. 2006 à 2010, on a dépensé près de 6 milliards pour transporter des supporters. Concrètement, en quoi est-ce que le sport en Côte d'Ivoire s'est développé ? Qu'est-ce que le sport en Côte d'Ivoire a gagné ? Et puis, le problème, c'est quoi ? Ce ne sont pas les vrais supporters qui partent. Parce que le week-end, nous sommes sur le start. Est-ce que vous avez les identités des supporters ? Non, mais attends, mais Ricardo Zama, respectez-moi. Ça fait 21 ans que je suis dans le sport en Côte d'Ivoire, je connais les supporters. Je vous redemande le respect parce que je suis là davantage. Je suis là avec vous. Et puis, quand vous allez vous parler des matchs des dimanches, le comité national de soutien aux équipes nationales. Donc, ce comité ne va pas aller au stade parce que l'Africa ou le stade Abidjan jouent. Non, ce n'est pas ça le problème. Vous ne voyez pas ces supporters-là ? Non, 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 ce n'est pas ça le problème. Bon, d'accord, mais allons-y. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que les vrais supporters. C'est ce comité. C'est qui ? Vous appelez qui les vrais supporters ? Attends, ce comité dont vous parlez, il doit se composer de quoi ? Les supporters de club ? Ou bien ? Logiquement, c'est les supporters de club qui doivent former le comité national des supporters du Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de... Mais moi, souvent, on voyage... Il n'y a pas de supporters professionnels. On voyage souvent... On voyage, on nous dit, voici les supporters ivoiriens. On n'a jamais... C'est-à-dire que je ne les connais même pas. On n'a jamais vu sur un terrain de football. Par contre, on reconnaît certains. On les voit tous les dimanches, tous les samedis, au Champourou, au Sarfobani, au Parc des Sports. Mais, attends, je ne veux pas être méchant ici. Mais il y a trop de choses qui se passent. Il faut arrêter les frais. Parce qu'il ne faudrait pas que cette structure-là serve de vache à lait. Au détriment du sport. Le problème, c'est moins l'identité des supporters que la somme qui est mise en jeu pour le transport des supporters. C'est tout. Les enjeux, la somme, et puis la qualité des supporters qui partent. Souvent même, il y a des supporters qui sont... Il me souvient très bien... Il y a eu des fûtes, tout ça. Il y a eu des fûtes. Donc, je pense qu'il faut arrêter les frais. Aujourd'hui, il faut repenser cette structure-là. Moi, je me souviens très bien à la Coupe du Monde, en Afrique du Sud. J'en ai eu des supporters néerlandais. En 2006, à la Coupe du Monde, en Allemagne, des supporters néerlandais, des supporters français. Mais ils quittaient, ils venaient d'eux-mêmes pour supporter leurs équipes différentes. Est-ce que c'est le même niveau de vie ? Non, mais justement... Moi, j'en ai rencontré qui sont venus de Corée et qui me disaient qu'à la fin de chaque Coupe du Monde, eux, ils ouvrent un compte bancaire Coupe du Monde pour se préparer. Le temps que la Coupe du Monde prochaine arrive, ils ont déjà le budget pour aller. Mais ce n'est pas le même niveau de vie. Comme ce n'est pas le même niveau de vie, je pense qu'il faut être réaliste. L'argent qu'on dépense pour se supporter là, il faut redistribuer ça ailleurs pour le développement du sport en quotidien. On ne va pas faire injure à l'État. Je vais lui demander parce que cette structure qu'on appelle le Comité national de soutien aux éléphants a été créée par l'État. Je pense que... Donc, si nous reposons les questions, autant dire, pourquoi organiser une cérémonie de Miss Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que ça apporte à notre développement ? Il faut repenser cette structure-là. Il faut repenser cette structure. Il faut la repenser. Bon, moi, je peux vous dire, c'est ce qui existe. Au départ, on n'a pas été 200 supporters pour le Brésil. Le ministre a dit non. Aujourd'hui, on n'est pas de 50 supporters. Mais on peut aller retrouver des Ivoiriens sur place, comme ils l'ont fait en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, en Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu ce cas où ils ont recruté des Ivoiriens. On a donné des... on l'appelle des T-shirts, des maillots. Ils sont allés souvent... On les a convoyés pour supporter les éléphants. On peut le faire. Toutes les questions de stratégie pour minimiser les frais. Mais si on doit prendre des milliards, on remet aux supporters. Et puis souvent, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me souviens, en 2010, en Afrique du Sud, au moment où les patrons, les responsables des structures de supporters dormaient dans les auteurs de 5 étoiles, mais les supporters qui dormaient à la belle étoile. Vous, je vous souviens très bien, cette crise-là. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ils n'avaient même pas à manger. On allait voir les conditions dans lesquelles ce supporter-là. Et bien là, c'est le seul qui allait sauver les meubles. Oui, justement. Moi-même, j'ai été faire un reportage. Il y avait trop de problèmes, il y avait trop de structures. Il y avait beaucoup d'argent pour rien. D'accord. Émeubrière, allons-y. Alors, salut. On a un supporter des éléphants, qui est suisse, qui se fait fort de suivre les éléphants partout où ils jouent, même en match amical. Et ils étaient en compétition à Casa. On l'a rencontré. Il nous a dit, ah, vraiment, je veux aller voir les éléphants, mais ça coûte très, très cher. Je vous suis au Brésil, mais je ne suis pas sûr, mais ça coûte très, très cher. Non, pour vous dire que le rôle du supporter, le président Parfait, le docteur Parfait-Quassi, n'a pas besoin de nous le décrire. Nous connaissons l'importance des supporters. Nous connaissons également cette structure du CNSE qui a su faire preuve d'ingéniosité et puis qui a surtout mis en place une structure qui n'existait pas. D'accord ? Mais moi, je voudrais dire une chose, c'est que, contrairement à ce que dit Koulibaly, l'État ne fait pas partir des supporters. Mais l'État contribue en partie. Les fédérations contribuent en partie. D'accord ? Mais vous avez compris que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Quand on veut partir, même en Afrique du Sud, ce n'est pas la même chose qu'une expédition au Brésil. Et là, on est obligé de se poser un certain nombre de questions. Et le docteur Parfait-Quassi a bien compris qu'il parle de se procurer des ressources additionnelles. Parce qu'il ne demande pas 400 millions. Il demande qu'on l'aide et qu'il va se faire fort de trouver des ressources additionnelles et qui vont lui permettre de proposer des biais aux supporters qui veulent aller de leur propre poche pour qu'ils payent un peu moins cher. Ce qui est un peu, au départ, le rôle du CNSE. Donc, c'est une question de se comprendre. On s'est bien compris. Mais ici, il y a quand même un obstacle de taille. Quand on parle des sommes qui sont engagées pour convoyer des supporters, aussi nécessaires que ce soit leur présence et leur énergie, eh bien, on y réfléchit à deux fois pour le faire et puis les envoyer dans le nombre que l'on veut. Donc, c'est une question de se comprendre. Voilà. Voilà. On a le docteur Parfait-Quassi en ligne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, président. Bonsoir, président. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Vous avez certainement suivi les débats sur le plateau concernant le départ des supporters pour le Brésil, la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous vous préparez déjà ou vous êtes déjà en possession de quelque chose pour permettre à ces supporters de partir ? Bien, j'ai entendu les commentaires des journalistes et je suis vraiment triste. Je suis triste que des journalistes consultants d'une même façon, d'un organe national, comme la télévision nationale, puisse débiter de tels niveaux de contre-vérité. Je voudrais être clair. Le CNSE a été créé par l'État de Côte d'Ivoire pour répondre à un besoin. Ce n'est pas Quassi Parfait qui a créé les CNSE. Ce n'est pas une organisation privée. Ce n'est pas un club d'amis. Il y a un journaliste qui dit qu'il regarde les animateurs et qu'ils ne sont pas des supporters, qu'ils ne voient pas dans les stades et tout ça. Mais il me fait rire. Le comité mix d'animation qui constitue l'équipe nationale des supporters est constitué d'une sélection issue des clubs privés de supporters. le casse-ci la fessie les femmes dynamiques les mamans et les femmes et ainsi de suite. Toutes ces structures dont la création sont connues de l'opinion publique et qui sont référencées au niveau du ministère des Sports. Je n'ai pas demandé à ce que l'État crée le CNSE. Notre pays est un petit pays qui pour toutes les structures met un petit peu la main à la patte pour amorcer les choses. J'ai donné l'exemple des clubs privés engagés dans la compétition internationale dont les frais de transport, les frais d'hôtel et les frais de participation sont payés par l'État des Côtes d'Ivoire. Cela ne se fait pas dans les pays développés. Alors qu'on arrête un peu, qu'on respecte ces gens. Ce ne sont pas des supporters. Simple. Ce sont des animateurs. Cela veut dire qu'ils donnent bon au stade et ils assurent une animation constante avant le match, pendant le match et après le match. Il y a eu des moments où c'est la production de ces animateurs-là qui a contribué à revigorer nos athlètes pour leur permettre de renverser des situations qui étaient un peu compromises. J'ai des exemples précis. Dernièrement, pour la qualification au Maroc, appelez Didier Groubae et Sarkovi Kussi. Ils vous diront sans nos supporters, on aurait été mal. Demandez à notre équipe d'afro-basketeurs, dernièrement, lors de l'afro-basket masculin, ce qui s'est passé à la salle du palais des sports. Demandez au ministre Bambashek Daniel. Qu'est-ce qui a fait que la Fédération internationale des Taekwondo a accordé l'organisation de la Coupe du monde des Taekwondo à la Coupe du monde ? Alors, il faut qu'on respecte les gens. Maintenant, à propos de mon temps, on dit oui, le ministère n'a rien refusé. Arrêtez de raconter des choses. Ou alors, il a refusé. Ce n'est pas à moi qui l'a refusé. J'ai été le premier à sauter au plafond lorsque le coût de 8 millions m'a été annoncé. C'est moi qui ai dit au ministre que c'est trop cher. Je vais me débrouiller comme on l'a toujours fait. Il faut le savoir. Quand le CNSE se produit sur 10 ou 15 théâtres de compétition internationale par an, il faut savoir que les cannes n'interviennent que sur les cannes. Mais quand on va à l'afro-basket, que ce soit à Bamako ou que ce soit ici, lorsque nous allons en Turquie pour les grandes compétitions, ce n'est pas l'État qui nous prend en charge. Nous avons des partenaires. Voilà. C'est Félix Oufre-Boigny qui a créé le CNSE. Il faut que cela rentre définitivement dans la tête des gens. Le CNSE a été créé au lendemain de la Coupe d'Afflée de 1984 par le président Félix Oufre-Boigny. Le CNSE fait partie des structures du sport ivoirien. Et d'ailleurs, à ce titre, il doit bénéficier même de la parafiscalité. Je vais le revendiquer maintenant. D'accord. Alors, M. le Président, nous avons saisi l'essentiel du message. Maintenant, sur le terrain, est-ce que les démarches sont en bonne voie pour trouver l'argent nécessaire pour que nous ayons des supporters au Brésil ? Leurs retours sont très favorables. J'ai déjà reçu deux coups de fil de structures qui étaient sensibles à notre message, à notre plidoyer et qui se sont engagés à nous apporter leur concours. D'accord. Je ne sais pas pour le moment à quelle hauteur et je ne peux pas vous révéler leur identité, mais cela s'annonce très bien. D'accord. Alors, on reviendra certainement sur le sujet parce qu'il est intéressant. Malheureusement, le temps court en notre défaveur. En tout cas, merci à vous, Président, d'avoir participé à nos discussions. On reviendra certainement sur ces activités du CNSE et puis permettre que vous ayez les coups d'effranche pour permettre, bien sûr, aux supporters d'aller au Brésil. Oui, je suis allé demander. Oui, je pense que il y a beaucoup de respect pour M. Kwasim, mais je veux rélever deux choses. Il doit, premièrement, il dit que le CNSE est une création du faux boigny et tout, nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que ces structures-là vont servir de bâche à l'air. C'est parce que le faux boigny a créé le CNSE qu'on va remettre 4 milliards de milliards à des supporters pour aller supporter ce qu'on appelle le CNSE de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Vous avez bien entendu ce qu'il y a dit. Non, non, justement, non. Donc, comme vous voulez créer le CNSE, aujourd'hui, ça doit servir de bâche à l'air. Non, non. J'arrive. Nous l'avons écouté tous. Non, non, non. J'arrive. Ne déformez pas ce propos. Non, j'arrive. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il a créé le CNSE. Et lui, il recherche toujours les coûts additionnels pour permettre d'organiser ce convoi de supporters. Laissez-moi finir. C'est la même chose. Deuxièmement, la même chose. Deuxièmement, lorsqu'il dit qu'on n'invente rien, les supporters, on connaît certains. Pendant 15 ans, 20 ans, on se connaît dans ce milieu du sport. Les supporters, on connaît certains. Il y a certains, effectivement, qui sont des supporters, mais tous ne sont pas des supporters. Si vous connaissez certains, vous ne connaissez pas les autres. Non, voilà le problème. C'est comme ça. Ah oui. Je voulais ajouter une chose. D'accord. Je voulais ajouter une chose. Oui, allons-y. Je voulais ajouter une chose rapidement. Est-ce que c'est l'équipe nationale ou bien c'est l'État qui prend les supporters en charge ou c'est les supporters qui viennent en aide à l'équipe ? Parce qu'ailleurs, c'est la cotisation des supporters, c'est les gargis que les supporters payent, c'est eux qui peuvent leur déplacement pour accompagner les équipes. Ça, c'est le rôle d'un supporter dans la réalité. Est-ce qu'ici, le rôle est inversé ? D'accord. C'est ce que nous décrions. Quand on dépense 6 milliards en deux coupes du monde, 6 milliards en deux coupes du monde, 6 milliards, ça peut construire des stades. Mais il y a un problème. Je suis d'accord, mais c'est pas normal. Parce que quoi qu'on dise, les milliards qu'on met dans les poches, moi je dis bien, dans les poches des supporters pour aller aux coupes du monde, ça peut servir à beaucoup de choses. mais il faut être aussi clément, les supporters ont leur rôle quelque part. Dans le monde entier, les supporters ont leur rôle. Mais est-ce que... Est-ce que vous êtes en train... Vous êtes en train... Vous êtes en train de demander est-ce que vous êtes en train de nourrir la dissolution du CNSE ? Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Non, non, attends. Est-ce que pour cela... Est-ce que pour cela que... Non, non, moi je voulais juste... Attends. Écoutons-nous. 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 Il n'est ce fait globalement. Mais on a dit qu'on se heurte pour cette cour du monde du Brésil à un montant exorbitant. Et il va nous dire tout ce qu'il veut, mais c'est un montant exorbitant. Voilà le problème. Donc, je ne sais pas pourquoi il a eu ce petit coup de... Enfin, je ne sais pas... Je ne sais pas ce petit coup de nerfs, mais ce n'est pas du tout juste... Au départ, il avait demandé 200 supporters qui revenaient à 1,6 milliard à l'État. Lui-même, quand il l'a vu, il a vu que c'était colossal. Il est revenu à la baisse. Il avait parti 50 personnes qui reviennent à 400 millions. Un supporteur va coûter 8 millions à l'État pendant 18 jours. Jusqu'au... J'avais dit... Jusqu'au quart des finales. Ah non, voilà. Jusqu'au quart des finales. Si on se qualifie pour aller devant, ça va se majorer. Le cas de vous, tout à l'heure, vous avez posé une question. Rappelez-moi la question. Si elle vient de moi, je vous le dirai. Si je suis pour la dissolution du CNSU... Vous êtes en train de nourrir. Non, je ne nourris pas la dissolution du CNSU. Mais d'abord, les chiffres que j'ai avancés là, les chiffres que j'ai avancés, ces chiffres-là, je les ai cherchés. Il n'était pas encore à la tête du CNSU. Ces chiffres-là, nous, nous les avions déjà. Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxièmement, moi, je pense, le CNSU, il faut repenser le CNSU. Le CNSU ne doit pas être une vache à l'air. Il faut saisir son fonctionnement avant de demander qu'on le repense. Non, non, il faut dépenser le CNSU. Et là, je pense que la conférence de presse qu'il a tenue lundi ou mardi, à l'écouter, il est sur cette voie-là. C'est-à-dire que là, il recherche des... Des ressources additionnelles pour financer le CNSU. Ça, c'est une très bonne chose. Mais le CNSU, à la nuit où nous partons, je pense que ça va être trop compliqué. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je suis allé demander. Le CNSU, qui a été mis sur pied par l'État, quand il est confié à un responsable des supporters, il doit aller tout seul chercher les moyens pour convoyer des supporters où l'État ne fait rien du tout ? L'État porte toujours des... C'est ce qu'il demande que l'État fasse. Non, mais au départ, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Au départ, au départ, au départ, au départ, au départ, c'est pas ça. Il ne fait pas ça. Au départ, à tiers. C'est parce que, c'est parce que, il y a eu, il y a eu une position. Est-ce que vous pouvez étendre tout cela aux joueurs ? Moi, j'ai même lu... Parce qu'on va arriver à faire des calculs par rapport aux joueurs. Non, 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 non. Aux joueurs, c'est pas la même chose. Je suis même d'accord que 6 milliards qu'on donne aux supporters, qu'on donne ces 6 milliards aux joueurs, je veux que nous amènent... Ricardo, là ? Là, ça contribue au développement du sport dont vous parliez tout à l'heure. Non, au moins, ils amènent des trophées. De ta famille et autres. Non, mais les trophées, les trophées, au moins, ça ne fait pas qu'il n'y a pas mal. Oui, et puis j'ai lu sur un tableau que le docteur Quassi-Parfait affirmait que l'État ne lui donnait rien. Je l'ai lu. Et là, ce n'est pas juste... Est-ce que cela vient de lui ? On n'est pas loin... Je l'ai lu dans sa conférence de presque que l'État ne donnait pas d'argent. Là, je pense qu'on n'est pas loin de la contre-vérité, en revanche. On soutient l'action du CNSE. Mais peut-être qu'il faudrait repenser le CNSE. Il y a un système de cartes, de cartes VIP, des cartes de membres ordinaires. Il faut cultiver cette pratique qui consiste à trouver des ressources additionnelles. Il faut trouver des partenaires privés. Et avec le drapeau orange-blanc-vert, ce ne sont pas les partenaires privés qui vont manquer. Donc, il y a une piste à approfondir dans ce sens-là. Sinon, l'État, que ce soit le ministère, que ce soit peut-être même la Fédération, l'État ne laissera pas le CNSE tout seul à la veille d'une compétition de prestige pour la Coupe du monde. Alors, on est au bout de nos discussions. On va relever tout simplement que c'est l'argent qui est le nerf des discussions. Vous voyez que c'est bien chaud sur le plateau. Mais on relève tout de même la nécessité d'avoir nos supporters dans les tribunes. C'est une source de motivation pour nos joueurs sur l'air de jeu. En tout cas, on l'a dit en introduction, je le disais, le premier réflexe des joueurs quand ils sortent des vestiaires, c'est déjà de déterminer la position de leurs supporters. Eh bien, ils sont pour beaucoup dans leurs prestations sur le terrain. En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir certainement. Merci d'être resté en notre compagnie. Certainement, vous retrouverez à cette place Sébastien Ouéniaoua pour un autre numéro de troisième mi-temps. Merci d'être resté en notre compagnie. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada